salut salut bienvenue sur la chaîne info asus d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto dans le tuto qu'on va découvrir ensemble nous verrons pour ceux qui ne maîtrisent pas powerpoint nous verrons un site qui va vous permettre d'avoir de très bons powerpoint et il va vous suffire seulement de modifier le powerpoint en question voilà donc si vous avez vraiment du mal avec powerpoint vous ne maîtrisez pas le logiciel powerpoint c'est vraiment difficile pour vous le site que je vais vous présenter aujourd'hui va vraiment vous faciliter la tâche parce que c'est des templates et en fonction de votre domaine voilà en fonction de votre domaine il ya des templates qui sont là vous aurez que à modifier modifier adapter ce template à votre présentation et tout voilà donc c'est vraiment une vidéo qui va vraiment je pense vraiment aider plusieurs personnes qui ont des présentations à faire et qui ne maîtrisent pas vraiment le logiciel powerpoint donc si tu es à nouveau cette chaîne que tu viens à peine de couvrir cette vidéo je t'aime t'abonner pour absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche des notifications qui est juste à côté pour être informé à chaque fois que je fais de nouveaux tutos voilà donc comme je disais le site en question se nomme slide go voilà slide go vous allez venir sur votre navigateur voilà sur votre navigateur et vous allez écrire dans la recherche slide go une fois que vous allez écrire dans la recherche slide go vous allez apparaître vous allez apparaître sur ce site en question et vous aurez déjà plusieurs modèles de templates qui vous aident vous fait que ce soit que ce soit des templates des féministes des littératures et tout il y a vraiment plusieurs templates à vous de choisir le template qui vous aide par exemple si vous faites par exemple la finance je dis n'importe quoi en fait par exemple la finance par exemple vous allez venir dans recherche ici vous avez écrit finance et là ça va vous donner tous les sites tous les templates du powerpoint qui sont en rapport avec la finance à vous de choisir le template qui vous plaît et vous allez pouvoir l'adapter à votre comment dirais-je à votre présentation donc là j'ai tapé finance on voit tous ces templates qui sont en rapport avec la finance que vous pouvez les utiliser voilà pour télécharger c'est tout simple hein voilà on voit tout ce qui est là vous pouvez l'utiliser il y a d'autres qui sont en version premium donc faites attention voilà financial planning pour télécharger un template c'est c'est vraiment simple hein vous venez sur le template ici vous pouvez le même le trier par récent par note par licence par la licence vous pouvez choisir tout ce qui est gratuit voilà pour afficher tous les templates que vous pouvez utiliser voilà finance on voit tous ces templates vous pouvez les utiliser vous pouvez les utiliser pour faire de super powerpoint même si vous ne vous connaissez pas voilà c'est à dire quand vous avez téléchargé ça va dans une directement vous n'aurez que à modifier voilà vous n'aurez que à modifier donc là je vais choisir un pour faire le test par exemple je vais choisir celui la boîte aux outils conseillers financiers pour télécharger vous pouvez appuyer dessus pour voir le template ou bien vous pouvez télécharger directement là on va appuyer dessus on va appuyer dessus pour voir à quoi le template il ressemble voilà on voit comment il se présente voilà on va appuyer un peu et on va voir les différents éléments qui sont dans le template en question voilà et pour télécharger ce template c'est tout simple hein voilà vous voyez que ça change vous pouvez tout ce qui est là vous pouvez modifier il n'y a pas de problème vous pouvez modifier pour l'adapter à votre présentation voilà votre présentation projet 1 voilà voilà vous voyez hein il y a vraiment à faire des trucs que vous pouvez modifier voilà pour télécharger vous allez venir si vous voulez télécharger en powerpoint vous venez ici où c'est marqué point d'alimentation vous appuyez dessus et vous allez pouvoir télécharger ce fichier en powerpoint vous allez pouvoir modifier là j'ai appuyé vous allez voir que le téléchargement va se lancer juste en bas ici voilà on attend que ça que ça charge que ça charge autorisé voilà on voit bien le powerpoint qui est en train de se télécharger juste en bas ici et là ça vient en powerpoint pour nous donner la possibilité de modifier en fait ce powerpoint alors on attend la fin du téléchargement voilà le fichier c'est bien télécharger on appuie dessus pour ouvrir et vous allez voir que tout ce qui est à l'intérieur du powerpoint il est modifiable voilà il est modifiable comme je vous l'ai dit voilà le powerpoint est en train de s'ouvrir voilà le powerpoint est en train de s'ouvrir et voilà le fichier en question qui va s'ouvrir voilà le fichier en question qui va s'ouvrir et comme je l'ai dit tout ce qui est ici vous pouvez modifier vous voyez tout ce qui est là vous pouvez modifier vous pouvez effacer modifier ça dépend de vous voilà tous ces éléments là table comptant vous pouvez les modifier et tout voilà et donc c'est une méthode vraiment qui va vraiment vous aider à faire de powerpoint vraiment génial de très bonnes présentations afin de marquer votre public donc j'espère vraiment que cette vidéo va vraiment vous plaire n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis comptez vous bien